Et salut à tous et pourquoi on se retrouve aujourd'hui en parler des nouvelles unités sur Brave Exus et petit attrapage avec les unités de FF7 Remake qui sont sorties la semaine dernière et du coup habituellement effectivement on commence par une unité qui est gratuite parce que l'événement de FF7 c'est un roi mog mais j'avais envie de changer parce que nouveau type d'unité, les Néovisions et même nouveau type d'évolution, les Néovisions pour être les 8 étoiles pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à regarder ma vidéo là-dessus parce que là du coup on va directement aller voir l'amélioration de Tifa en Néovisions donc cette Tifa là c'est réellement l'ancienne Tifa, la Tifa version FF7 et non pas version Advanced Shield Run, donc attention à ça, il n'y a que la Tifa FF7 qui peut passer désormais en Néovisions au maximum du coup, amélioration de stats, on peut voir, on passe de 199 points d'attaque jusqu'à 267 à son maximum bon, hormis ça, pas réellement de changement, on peut voir que tout s'améliore petit à petit ok, en bref shift, qu'est-ce que ça donne ? on va regarder que la partie Néovisions, même si au final celle-là n'existe pas parce qu'on peut passer en bref shift que si on est en X1 donc bon, celle-là n'existe pas donc dès que l'on passe en bref shift, on obtient 235 points d'attaque 3500 points de vie, 208 d'esprit plutôt pas trop mal pour Tifa et quasiment 200 de défense donc ok, l'unité qui risque d'être quand même bien tankie c'est plutôt cool la durée du bref shift qui a son importance donc il est disponible pour 1, on aura 2 tours 2 durées de bref shift, ensuite 1 tour de cooldown avant de pouvoir repasser en bref shift en termes de résistance, rien ne change en termes d'équipement rien ne change non plus entre version standard et version bref shift par contre là, on peut aller regarder des petites choses ces côtés passifs, parce que oui on a, on va dire, nos habilités passives standard et nos habilités passives bref shift et là, il y a beaucoup de changements donc ok, tentative d'afficher ça au mieux du coup, lors de la vidéo du coup, petit tableau avec un récap version normale, version bref shift histoire de voir un petit peu ce qui change donc dans les deux versions, on est en dual wheel on a un petit peu plus d'attaque en normal qu'en version bref shift on perd 50% d'attaque pareil, on perd 50% de true dual wheel on a par contre le cap chain en x6 des deux côtés par contre, on a un boost des chain modificateurs donc ça veut dire que on va chain plus rapidement et on va monter plus rapidement dans les dégâts donc c'est plutôt cool on a des killers uniquement en bref shift où on a 200% de killers contre les humains et contre les monstres aquatiques donc plutôt pas mal on verra un petit peu ce que ça va en termes de rotation et dans quel type on va aller chercher le plus de dégâts mais ça, on y arrivera après on a 100% de dégâts de la LB en plus uniquement en bref shift et sur toutes les autres stades donc d'un point de vue défensif et bien on est meilleur en version normale parce que 80% de défense d'esprit versus que 50 et même en termes de point de vue on a deux fois plus de bonus en version normale donc ok, version normale vraiment on a une Tifa qui est très résistante donc peut-être que le but ça pourrait potentiellement être de se dire ok, on va passer le moins de temps possible en bref shift histoire de prendre le moins de risques ok, voilà, petite chose à savoir pareil niveau mana on a plus de mana en normal qu'en bref shift et en plus de ça on va récupérer de la mana par tour uniquement lors des fins de tour en normal attention à ça en termes de résistance aller immuniser à toutes les altérations d'état quelle que soit sa transformation et 50% de résistance à l'eau elle a par contre un petit peu plus d'évasion physique en bref shift avec 30% versus les 20% normal et après tout le reste on avait déjà et là-dessus pas de changement particulier même si on a du boost d'habilité en plus désormais elle a un contre elle va gérer un cristal de LB par tour et 100% de fill rate en plus je sais pas 100% LB et 100% on pourrait mettre fill uniquement en version normale et on a une upgrade de la LB et un boost d'habit et des boosts d'habilité uniquement en version normale pourquoi est-ce qu'on a des boosts qu'en version normale parce que ça booste uniquement des habiletés actives qui ne sont disponibles que dans sa version normale donc voilà et pareil du coup désormais les passifs prennent en compte des habiletés de Neo Vision upgradées à leur maximum donc en niveau 5 et des éveils si jamais on a une unité ancienne du coup comme là c'est le cas pour Tifa et bien pareil on considère que tous les éveils ont été faits sinon ça commence à devenir le bazar donc ok on considère que c'est réellement ok Tifa version maximum qu'on pourrait avoir voilà ce que ça donnerait d'un point de vue passif donc plutôt pas trop mal effectivement on a cette petite différence quand même mais c'est quand même pas trop déconnant on devrait pouvoir s'en sortir 50% d'attaques en moins 50% de trous de wall-wills en moins ce qui veut dire que en version normale on n'a pas besoin du tout de chercher de trous de wall-wills par contre en brief shift il faut au moins qu'on aille chercher ces petits 50% en plus donc voilà un petit peu les quelques petites différences en termes d'équipement qu'on va devoir faire même si on s'aperçoit que c'est pas non plus énormissime et que potentiellement peut-être sur certaines choses on peut s'en passer et se dire ok c'est pas dramatique voilà par exemple d'un point de vue de défense esprit bon est-ce qu'on a besoin d'aller grappiller un petit peu plus en brief shift bah peut-être pas voilà ça après ça vous le voit en fonction des combats ce genre donc voilà d'un point de vue passif qu'est-ce que ça donne pour cette évolution de Tiffa d'un point de vue habilité active on va faire pareil on va faire le tour uniquement de ce qui a changé de ce qui est nouveau déjà elle a gagné une nouvelle habilité active dès le début dès qu'elle est 6 étoiles wave spike du dégât en stardust ray donc nouvelle famille de chain avant elle était uniquement au divine ruination donc nouvelle famille de chain stardust ray pour Tiffa qui va lui permettre d'améliorer les dégâts physiques et magiques d'eau infligés donc qu'elle même inflige de 10% pendant 5 tours donc nouveau type de buff aussi on va buffer des types de dégâts des éléments de dégâts ce qui veut dire que si jamais on équipe Tiffa avec par exemple un point feu et un autre point neutre ou un point haut par exemple et bien il n'y aura seulement que la moitié des dégâts qu'elle a à faire qui vont être boostés donc entre guillemets on va booster 5% des dégâts si par contre elle équipait uniquement de l'élément haut et bien du coup elle va faire 10% de dégâts en plus pour toutes les attaques hauts qu'elle va infliger donc plutôt pas mal ça permet de gagner entre guillemets 10% de dégâts comme ça bonus directement c'est plutôt cool et ensuite on a toutes nos nouvelles habiletés dès le moment où on la passe Neovision donc nouvelle famille enfin nouvelle famille de chaînes oui non nouvelle chaîne en Stardust qui monte jusqu'à 72 de modificateurs alors oui effectivement on pourrait regarder de base on est on est même pas affiché parce qu'ils affichent pas le niveau de base mais on doit être en dessous de 49 peut-être dans les 40 42 de mémoire ça me dit quelque chose mais bref passons on monte jusqu'à 72 on obtient un triple cast et ça c'est juste génial de tous ses sorts donc on est plutôt très content là-dessus un bon petit triple cast débloqué pour Tiffin nouvelle habileté que je vais appeler Magnus c'est pas marqué Magnus mais pour moi c'est une habileté Magnus donc Sonic Combo qu'on va pouvoir utiliser 3 fois par combat et on va pouvoir le faire une seule fois par multicast seulement qui est une chain en Divine Ruination qui en plus ça finish donc avec du 75 c'est plutôt pas mal en tout cas un bon petit sort qu'on pourra faire que 3 fois par combat donc à choisir les moments où on va le faire si jamais on joue le Tiffin en tant que chaineuse et dernière nouvelle habileté en version normale un petit buff on soigne l'attaque on se buff l'attaque de 250% pendant 5 tours et on va regagner 1000 points de mana sur 5 tours 1000 divisé par 5 ça fait du 200 points de mana récupérer par tour pendant 5 tours ce qui peut être plutôt intéressant parce qu'on voit que Meter Crusher coûte 68 si on triple cast ça nous en coûte 200k donc ce qui permettrait de compenser un petit peu cette mana dépensée qui est plutôt chère donc ok concrètement on a le triple cast nouvelle famille de chaine nouveau petit buff bon voilà Sonic Combo qui peut très bien marcher avec une deuxième Tiffin pourquoi pas mais là où il y a alors si ce qu'on pourrait voir aussi c'est la LB la LB donc améliorée à son maximum pareil on met la TMR ou la STMR du coup elle est upgradée à fond toujours 9 hits on réduit la résistance à l'autre 100% mais en plus de ça on va réduire la défense de 74% pendant 5 tours on se buff la LB et on se buff l'attaque mais au final je pense que ça n'a même pas changé je pense que c'était déjà ce qu'on avait avant donc 0 évolution de la LB pour Tifa dès le moment où on la passe en version classique et dès le moment où on switch en Brave Shift donc Neo Vision X plus 1 à ce moment là on garde le Meteor Crochet on a toujours comme ça une ou deux petites habiletés qui restent donc la chaîne en Stardust Ray on garde aussi notre Ripple Cast mais on gagne deux nouvelles habiletés donc Concentration Buff de 300% d'attaque par tour pendant 4 tours pour Tifa elle va s'ajouter l'élément O pendant 4 tours et elle va gagner 15 cristaux de LB qui lui donne quasiment sa LB à 100% nouvelle habileté Magnus deux utilisations maximum par combat du buff de dégâts de la LB de 250% pendant 4 tours qui ne peut pas de dispel et on réduit la résistance à l'eau de 120% pour un ennemi pendant 4 tours donc vraiment très gros buff de la LB à voir ce que donne sa LB en Brave Shift parce que oui on peut avoir des différences de LB entre version normale et version Brave Shift à côté de ça on peut continuer de paier les dégâts de la LB bon là c'est dans le cas où on fait un combat qui dure plus de 10 tours même plus de 8 tours donc à ce moment là effectivement ici on ne pourrait plus utiliser l'habilité Magnus donc si on veut continuer de jouer sur la LB on pourrait passer par ce sort de la mitigation de dégâts génériques pour Tifa 75% donc au même niveau qu'un tank donc vraiment très fort mais c'est pas réellement son rôle c'est juste dans le cas vraiment on veut survivre pourquoi pas et on termine par du débuff moins 80% de défense pendant notre tour pour un ennemi et moins 120% de résistance à l'eau pourquoi pas mais bon si on a un vrai breaker à côté on pourrait totalement passer de ce sort là et du coup grosse évolution et la grosse évolution de Tifa Neo Vision vient réellement de sa limit burst en Brave Shift on passe sur du 1 hit donc on passe sur une LB Finisher qui va permettre à Tifa de faire du 160% de dégâts en termes de modificateurs mais tout ça on le multiplie par 2 directement avec ses passifs parce que on gagne il est où LB damage plus 100% et on n'oublie pas potentiellement notre petit buff ici de 250% de dégâts de la LB donc énormément de dégâts potentiels avec cette LB et du coup Tifa qui avant jouait un petit peu pourquoi pas en Divinion Re-Nation mais pas réellement on jouait surtout peut-être sur du finish un petit peu mix Divinion Re-Nation mid finish et bah désormais pas 100% finish grâce à cette limit burst de Neo Vision donc de grosses évolutions là-dessus et un vrai changement pour Tifa du coup en termes de rotation si on veut jouer réellement à son potentiel maximum et bah du coup désormais on va la jouer en finish et bah forcément on va passer notre temps alterné entre forme normale forme Brave Shift donc on pourrait imaginer un premier tour où on va s'ajouter l'élément et réduire de 120% la résistance à l'eau on fait Wave Spike pour gagner les petits 10% de dégâts désormais on est sur de l'eau parfait et on termine par un il est où Meteor Crusher parce qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire sur ce premier tour deuxième tour là on passe en Brave Shift ça y est on y va on fait notre buff de dégâts de la LB si jamais on n'a pas de breakers on fait notre break défense si jamais donc quoi qu'il arrive en plus de ça sur le deuxième tour on se fait notre buff d'attaque on va chercher de la LB parce que sinon sans ça on va pas pouvoir aller jouer sur la LB et si jamais on n'a pas de breakers qui sont capables de faire du 80% sur la défense on va faire le break défense sinon on fait un petit Meteor Crusher ça passe très bien troisième tour et bien là du coup la LB buffé à son maximum c'est parfait quatrième tour on revient automatiquement en version normale on n'a pas le choix notre cooldown de Break Shift qui est que de deux tours donc automatiquement on perd le Break Shift donc on revient normal là c'est tout simple Sonic Combo si on est avec une autre Tifa histoire de maximiser les dégâts quoi qu'il arrive ça fera plus de dégâts et du Meteor Crusher cinquième tour on retourne en Break Shift pour refaire une LB parce que notre buff de dégâts la LB dure quatre tours donc on peut faire deux LB sur ce buff ça marche parfaitement et on est très bien et du coup tourne après on pourrait se rebuffer si on se rebuff et du coup enchaîner comme ça un petit peu le but étant sur chaque cycle de Break Shift on fait une fois la LB avec un tour de buff avant ou après en fonction d'où on a commencé la LB et donc voilà concrètement pour Tifa après on pourrait imaginer une version full chain pourquoi pas effectivement on a de quoi de chain avec une autre Tifa voire même avec d'autres personnages en Stardust Ray on obtient quand même une chaîne 74 de modificateurs c'est plutôt pas mal là pareil on s'ajoute l'élément O avec Dolphin Blow le Waste Spike et puis derrière du Meter Crusher dès le moment on passe en Break Shift on fait juste concentration pour le buff d'attaque et derrière full Stardust Ray et si on a avec une autre Tifa un petit Sonic Combo par chain et puis comme ça on est parfait ça quand même permet de faire quelques petits dégâts mais très très loin honnêtement du nombre de dégâts que va faire Tifa en version en version finicheuse donc ouais il y a quand même quand même un écart de x8 en termes de dégâts à peu près donc autant vous dire assez violent quand même donc voilà clairement Tifa si vous pouvez l'amgrader en ovision et surtout obtenir son x1 si vous n'obtenez pas son x1 ok elle va pouvoir chain un petit peu plus violemment qu'avant mais ce sera quand même limité on ne va pas se le cacher ça ne sera pas oufissime non plus donc attention à ça mais si vous pouvez l'avoir en x1 en finicheuse ça fait quand même de très très gros damage qui sont plus au cool après il faut être capable de caler ça dans une combo mais bon désormais ça peut quand même se faire de façon pas trop trop déconnante donc bon ça devrait pouvoir se faire et donc voilà pour cette Tifa en ovision on va s'arrêter là-dessus merci à tous et tchao bye bye